Tout ce qu'il faut savoir sur l'URSSAF, combien ça coûte, quand se déclarer, est-on obligé de se déclarer ? Quelle est la manière la plus simple, la plus efficace et la plus rapide de se déclarer ? Et évidemment, on va voir deux méthodes pour réduire drastiquement vos cotisations sociales, donc votre déclaration de manière 100% légale. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si vous êtes intéressé par Shopify, abonnez-vous à cette chaîne, c'est ce qui va énormément nous aider. Et on se lance tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti ! La première question qu'on va se poser ensemble, c'est combien ça coûte vraiment ? En fait, en vente de marchandises, donc quand on fait du e-commerce, comme c'est certainement votre cas, ça coûte 12,3% du chiffre d'affaires. C'est vraiment du chiffre d'affaires. Il n'y a absolument rien qui est déductible. Vous ne pouvez pas enlever vos coûts produits, vous ne pouvez pas enlever les frais de Stripe ou de Shopify Payments, vous ne pouvez pas enlever l'abonnement Shopify, vous ne pouvez rien enlever en fait. Par contre, c'est juste le statut, donc si on parle de la micro-entreprise, là on est vraiment dans le cadre de la micro-entreprise. Par contre, ça reste le statut le plus intéressant, le plus simple à ouvrir, le plus simple à fermer aussi, surtout un statut qui ne vous coûte rien si vous n'avez rien gagné, on va voir ça juste après. Donc, combien ça coûte vraiment ? Ça coûte 12,3% de votre chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas tant que ça, c'est vraiment même pas beaucoup. C'est quand même important à prendre en compte et on va voir à quel moment il faut faire sa déclaration. Donc, c'est 12,3%, à quel moment il faut les déclarer ? Il y a deux possibilités. Soit vous pouvez les déclarer mensuellement, donc ça, ça peut avoir un petit côté négatif, c'est que vous allez devoir faire vos déclarations plus fréquemment. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Au début, je les faisais mensuellement et en fait, on les fait plus fréquemment. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des sommes un peu plus faibles. Donc, ça peut être effectivement un peu moins difficile quand on a un peu de mal à s'organiser avec sa trésorerie. Par contre, moi, ce que j'ai fait le plus longtemps et ce qui est le plus intéressant dans mon cas personnel, c'est de le faire trimestriellement. Déjà parce que c'est moins fréquent, ça fait un peu moins d'administratifs, c'est tous les trois mois. Il y a des rappels, etc. On va voir comment faire pour avoir des rappels et être sûr de ne pas manquer sa déclaration. Et ça peut demander éventuellement de sortir des sommes un peu plus importantes, surtout quand vous commencerez à faire vraiment du volume en termes de chiffre d'affaires. Mais ça vous permet aussi de pouvoir gérer votre trésorerie comme vous le souhaitez. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous avez deux bons mois et un mois moins bon, ce n'est pas très grave. Vous allez pouvoir utiliser votre argent de trésorerie. Donc, si par exemple, vous avez un bon mois, un mois moins bon et ensuite un bon mois, c'est quand même plus intéressant de pouvoir faire trimestriellement parce que vous n'avez pas besoin de dépenser l'URSSAF le mois où vous avez fait moins bien pour éventuellement réutiliser cet argent pour le remettre dans de l'acquisition, ce qui vous permettra que ça tourne et donc de reavoir les cotisations le troisième mois. Bref, ça demande un peu plus de management économique, de gérer un petit peu sa trésorerie, mais ça laisse plus de possibilités. Donc, si vous êtes de l'équipe qui manque d'organisation, mensuellement, c'est sûrement plus intéressant. Et si vous voulez vraiment avoir la main mise sur un peu tout ce que vous faites trimestriellement, c'est sûrement ce que je vous recommande. Alors, la grande question aussi que tout le monde peut se poser, c'est faut-il déclarer même si on n'a rien vendu ? En fait, la réponse, c'est oui. En fait, il faut déclarer quoi qu'il arrive. Vous êtes obligé de déclarer même si vous déclarez zéro. Alors, je vous rassure, si vous déclarez zéro en micro-entreprise, vous n'allez rien avoir à payer. Vous ne paierez pas 12,3% puisque ça ferait 12,3% de zéro. Donc, zéro. Ça, c'est vraiment peut-être la partie la plus intéressante de la micro-entreprise. Et donc, les cotisations URSAF, c'est que, encore une fois, je le répète, si vous ne vendez pas, eh bien, vous n'avez rien à payer. Évidemment, si vous voulez créer votre micro-entreprise, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, là. Vous pouvez cliquer et je vais vous montrer comment déclarer votre activité, et pas votre chiffre d'affaires, comment déclarer votre activité, comment créer votre micro-entreprise en quelques minutes. C'est extrêmement simple, vous verrez. Vous pourrez aller voir cette vidéo juste après celle-ci, ou maintenant, et revenir voir celle-ci ensuite. OK. Ensuite, question qu'on peut se poser, et pour laquelle on serait tout à fait légitime, c'est comment être sûr de ne pas se tromper du tout dans sa déclaration ? Donc, comment faire pour, en fait, être certain à 100% qu'on ne va pas faire d'erreur en se déclarant ? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'en fait, la déclaration soit basée sur le livre des recettes. Le livre des recettes, c'est une des obligations comptables. Alors là, on rentre dans les mots qui font peur, mais je vous assure qu'en fait, c'est plutôt simple. Un livre des recettes, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de document qui va contenir l'entièreté des transactions de votre micro-entreprise. Ce livre des recettes, vous pouvez le faire en papier, mais il y a pas mal de contraintes. Il ne faut pas qu'on puisse sortir les feuilles. Bref, ce n'est pas forcément adapté au XXIe siècle. Par contre, vous pouvez évidemment, et c'est même ce que je vous recommande vivement, le faire de manière numérique. Et pour le faire de la manière la plus simple, il y a un logiciel qui s'appelle Abii. Abii, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Il y a un forfait gratuit, vous voyez juste là. Et ça vous permet d'avoir, hop, regardez le livre des recettes. Le livre des recettes, on a aussi fait une vidéo là-dessus. Hop, juste ici, ça s'affiche. C'est une vidéo qui va vous permettre de faire une automatisation, en fait, entre votre boutique Shopify et Abii, qui vous permet d'avoir un livre des recettes à jour, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit à la main. C'est une automatisation, c'est super simple, vous n'avez rien à faire. Il y a vraiment, vraiment du temps à gagner juste en suivant cette petite vidéo. Et en plus, vous voyez, c'est complètement gratuit. Donc, ça vous sera extrêmement utile. Et en fait, vous voyez, quand on utilise Abii, on a accès au livre des recettes. Et le livre des recettes, c'est ce document obligatoire dont je vous parlais juste avant quand on est en micro-entreprise. Il est vraiment obligatoire. Si vous avez un contrôle, ça fera partie des premières choses qu'ils vont vous demander. C'est indispensable de l'avoir pendant toute la vie de votre micro-entreprise. Et regardez, si vous passez juste au plan Start, avec juste 9 euros par mois, et vous allez voir qu'après, je vais même vous montrer quelque chose pour payer ça encore moins cher, vous avez Déclaration et paiement URSAF. Et là, vous allez voir que c'est extrêmement bien fait. Donc, vous allez pouvoir créer un compte gratuit, créer l'automatisation avec la vidéo ci-dessus que je viens de vous présenter, et ensuite, faire votre déclaration. Je vais vous montrer tous les petits détails. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, ils ont plein de possibilités, et globalement, c'est fait pour que vous ne fassiez pas d'erreur, pour que ce soit facile pour vous, et que vous puissiez vous concentrer sur ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est-à-dire votre métier, en l'occurrence vous, du e-commerce. En fait, vous allez pouvoir connecter votre compte URSAF à Abbey en quelques clés. C'est super, super simple. Et ensuite, vous allez pouvoir faire la télédéclaration à l'URSAF. Donc, en fait, Abbey va prendre votre livre des recettes, calculez littéralement exactement ce que vous devez payer, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à payer via Abbey. Donc, c'est encore plus simple. Ça vous permet aussi d'avoir un suivi de toutes vos déclarations. Certes, vous pourriez le faire depuis votre espace auto-entrepreneur, mais en le faisant avec Abbey, vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin de calculer, et vous avez vraiment accès à tout, etc. C'est beaucoup plus agréable. Et encore une fois, vous pouvez avoir le livre des recettes avec le compte gratuit de Abbey. Donc, créer un compte gratuit, ça ne vous coûtera rien du tout. Et pour gérer un peu mieux, vous pourrez passer au plan payant pour éventuellement faire votre déclaration. Donc, vous pourrez faire des déclarations URSAF sans aucune erreur. Votre chiffre d'affaires, il est calculé. OK, ça, c'est vraiment bien. Ils vont estimer vos cotisations sociales en temps réel, tout le temps. Et au moment de les faire, eux, ils vont vous rappeler. Hop, rappelez les notifications. Ils vont vous rappeler que vous avez une déclaration à faire. Ils vont vous indiquer les plages où vous allez devoir le faire. Bref, c'est vraiment, vraiment super simple. Ça vous aide pour la comptabilité. Vous pouvez aussi créer des factures, etc. On fera bientôt une vidéo. Là, ils sont en train de travailler sur quelque chose de génial qui va vous permettre de générer des factures automatiquement depuis Shopify à chaque commande et de les envoyer aux clients. Bref, vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, ils sont bien au fait des besoins des e-commerçants en France et ils sont prêts à travailler là-dessus pour pouvoir avancer et faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, ça peut vraiment, vraiment être super. Et donc, ils aident pour absolument tout. Ce qui est bien, c'est que vraiment, vous ne faites pas d'erreurs. C'est télé-déclaré. Bref, tout est beaucoup, beaucoup plus simple. Il y a même une documentation que je vous mets juste en description qui vous permettra en détail de savoir comment lier votre compte Ursafe à votre compte ABI. Encore une fois, c'est complètement gratuit. Donc, c'est vachement pratique et ça va vous permettre de faire tout ça. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'avec le code SHOPIOS, S-H-O-P-I-O-S, vous avez accès à 25% de réduction sur n'importe quel forfait ABI. Donc, ça veut dire que le forfait ABI qui est à 9 euros par mois juste ici, en fait, il vous revient à quelque chose comme 7 euros, un truc comme ça par mois, ce qui est vraiment rien du tout. Vous allez avoir accès à énormément d'autres choses, à tout ce qu'il y a là. Vous allez pouvoir créer vos clients, gérer tous vos documents. Vous allez avoir tous les documents légaux obligatoires, évidemment. Vous pourrez créer des factures, etc. Enfin, il y a tout un tas de possibilités, notamment des choses légales, obligatoires pour votre activité. Donc, c'est très important d'en tenir compte. Et pour 7 euros par mois, vous avez une certaine tranquillité d'esprit qui vous sera vachement utile. Vous avez même accès à un CE. Un CE, c'est tout simplement des réductions négociées, pré-négociées pour vous, pour que vous ayez accès à plein de choses. Je sais qu'il y a des réductions sur Spotify, sur vos courses, sur plein de choses. Allez voir ça. Ça vous sera extrêmement utile aussi. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question, peut-être la question la plus importante de cette vidéo, c'est comment réduire sa déclaration URSAF légalement et simplement ? Alors, il y a deux moyens, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu. C'est un mot, c'est un titre hyper barbare, mais en fait, c'est plutôt extrêmement simple. En fait, le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu, c'est quoi ? C'est une option à laquelle vous pouvez souscrire tous les ans ou au moment de créer votre micro-entreprise si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'il y a cette vidéo si vous voulez créer votre micro-entreprise. Et en fait, au moment où vous allez créer ou tous les ans, vous pouvez le faire même a posteriori, vous allez pouvoir souscrire à cette option. C'est gratuit d'y souscrire. Et cette option, elle est assez simple. Quand vous faites de la vente de marchandises, donc ce que vous faites si vous faites du e-commerce, que vous êtes dans ce qu'on appelle un BIC, un régime BIC, eh bien, en fait, vous allez payer 1% de plus sur vos cotisations sociales. Donc, vous n'allez pas payer 12,3%, mais 13,3%. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais donc du coup, ce n'est pas pour baisser, ce n'est pas pour réduire ma déclaration URSAF, c'est pour l'augmenter. Oui, mais c'est plus subtil que ça, vous allez voir. En fait, c'est extrêmement intéressant, le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu. Parce que ça va vous permettre, en fait, de payer, du coup, ce pourcentage supplémentaire tous les mois ou tous les trois mois, suivant si vous choisissez trimestriel ou mensuel au niveau de la déclaration URSAF. Vous allez payer 1% supplémentaire. Par contre, vous allez être exonéré d'impôt sur le revenu. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est que la micro-entreprise, c'est une chose, mais ensuite, il y a vous, OK ? Il y a votre micro-entreprise et il y a vous. Votre micro-entreprise, elle paye des cotisations sociales à l'URSAF et vous, vous payez un impôt sur le revenu à l'État directement. Le truc, c'est que si jamais vous devez payer deux fois, ça peut devenir des sommes assez conséquentes et donc baisser votre marge, bref, être un peu moins intéressant. Ce qui peut être hyper intéressant pour vous, à l'inverse, c'est de payer 1% supplémentaire, un seul petit pourcent, et donc d'avoir accès au prélèvement libératoire et de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Et ça, c'est vraiment top. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans l'extrême majorité des cas, c'est intéressant. Si vous avez comme ambition de faire plus de 10 000 euros cette année ou 12 ou 13 ou 15, renseignez-vous sur exactement à combien est-ce que vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Et si vous avez l'intention de juste dépasser, en fait, 1%, c'est déjà rentable. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous pouvez souscrire au prélèvement libératoire, à l'impôt sur le revenu. On vous mettra évidemment le lien d'information en description. Vous pourrez cliquer et voir un petit peu tout ce qu'il faut pour faire ça. Mais globalement, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de prérequis. Et ça peut énormément vous aider. Ça, c'est la première méthode. C'est quelque chose que trop peu de gens utilisent, alors que ça aide vraiment de ne pas payer d'impôt sur le revenu. C'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant pour un foyer. Méthode numéro 2, c'est la méthode avec l'ACRE. L'ACRE, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. On entend parler, mais on ne sait pas trop en quoi ça consiste. En fait, c'est simple. C'est une réduction de 50% des cotisations la première année. Donc, au lieu, hop, vous loyez de 12,3%, vous passeriez directement à quelque chose comme 6,15%. Ce serait un truc comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que diviser par deux, ça vous permet de développer votre activité la première année. Ça vous permet vraiment de commencer dans les meilleures conditions et d'avoir des marges plus intéressantes au départ. Quand on fait du e-commerce, la marge, c'est le cœur de l'activité. Donc, ça, ça vous aide vraiment. Il y a des critères pour pouvoir avoir accès à l'ACRE. Je vous en donne quelques-uns. Ce ne sont pas tous les critères. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est bon. Si vous êtes RSA ou ASS, c'est bon aussi. Si vous êtes un jeune de 18 à 25 ans, donc plus de 25 ans, ce n'est pas possible, mais entre 18 et 25 ans, vous avez accès. Si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes reconnu handicapé, vous avez accès aussi. Bref, je vous mets aussi le lien dans la description avec tous les détails de si vous avez droit ou non. Attention, l'ACRE, c'est extrêmement important. Si vous avez déjà créé votre micro-entreprise depuis plus de 60 jours, vous n'êtes pas éligible. Vous ne pourrez pas profiter de l'ACRE. Par contre, si vous venez de créer votre micro-entreprise ou que vous comptiez le faire, je vous recommande vivement de faire la demande d'ACRE parce qu'il faut le faire dans les 60 jours. Si dans les 60 jours, vous n'avez pas fait la demande, malheureusement, vous ne pourrez pas y avoir accès. Par contre, si ça fait moins de 60 jours ou si vous comptez déclarer votre micro-entreprise maintenant, créer votre micro-entreprise, attention, quand je parle de déclaration et de création, parfois, ça veut dire la même chose, mais parfois pas. Là, je parle bien de création de micro-entreprise. Là, en l'occurrence, effectivement, ça vaut le coup. Il faut le faire. Ça vous permet quand même 50 % de réduction des cotisations. C'est énorme. Et si vous cumulez ça avec le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, parce que les deux sont cumulables, vous allez pouvoir diviser par deux. Donc, on passe à 6 % plus 1 %. Vous prenez 7 %, donc 7 % au lieu de 12,5 à peu près. Et ça vous permet, en plus, de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Vous pouvez faire directement votre demande d'ACRE depuis Abbey. Donc ça, ça va vachement, vachement vous aider si vous avez juste créé votre micro-entreprise récemment. Et si vous voulez créer votre micro-entreprise, parce que ce n'est pas encore fait, vous pouvez utiliser la vidéo qui se situe juste au-dessus. Vous allez aussi pouvoir faire votre demande d'ACRE directement. Je vous explique tout dans cette vidéo. Moi, ça a été Louis. Je vous remercie. Vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste là pour justement créer votre micro-entreprise. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada